bonjour à tous cette semaine mac québec éco et pucam la boutique informatique vous présente le nas un disque dur réseau la scie donc en fait c'est un lecteur de disques durs compétit windows et mac pouvant accueillir deux disques durs sata et pouvant se connecter par prise usb 2.0 câble réseau traditionnel et prise sata son intérêt principal c'est qu'il est capable d'offrir des possibilités de partage habituellement réservé aux serveurs de données tels que le ftp le smb et le système bonjour d'apple qui est déjà disponible sur mac il permet aussi accès aux données depuis internet et un système de partage d'imprimantes donc en se portant un peu plus attention aux caractéristiques c'est un module qui peut accueillir deux disques durs allant jusqu'à deux teraoctets chacun l'avantage d'un tel achat c'est que sa vitesse de lecture et d'écriture est relativement rapide on parle de 60 mégas de lecture et 40 mégas par seconde d'écriture quand on le compare à d'autres habituellement ça tourne autour des 5 10 mégas mais ça dépend vraiment du système qu'on a donc lors de l'achat du nas en fait on obtient on obtient la boîte qu'on vous a présenté avec un intérieur le disque dur et une boîte d'accessoires donc le module est fait en métal ce qui permet à mettre une meilleure diffusion de la chaleur son style est assez moderne et qu'on porte un bouton à l'avant bleu de synchronisation les côtés sont rayés et la connectique et le changement de disques durs se font à l'arrière donc comme on peut voir à l'arrière il y a possibilité d'enlever les disques durs et les changer par défaut nous avons reçu deux disques durs de 500 gigas mais on peut aller jusqu'à deux disques durs de terra-octets chacun pour ce qui est des accessoires le nas vient avec un câble réseau un chargeur incluant plusieurs prises dont une prise nord américaine une prise européenne une prise britannique et une prise que nous n'avons pas vraiment reconnu donc bien sûr ça le bloc transformateur et la prise sont détachables donc c'est pas trois blocs donc dans ce cas-ci c'était la prise m américaine nous avons la prise française la prise britannique et bien sûr une prise un peu originale que nous n'avons pas réussi à reconnaître mais que certains reconnaissons peut-être donc bien sûr avec il y avait aussi le manuel d'utilisation le cdrom d'application et aussi des outils tels que de quoi changer les disques durs et aussi de quoi verrouiller l'emplacement où on met les disques durs avec eux marquer l'acier dessus nous avons fait des tests de vitesse tel que présenté et donc là nous utilisons un logiciel présentant à gauche la vitesse d'écriture et à droite la vitesse de lecture comme on peut voir la vitesse d'écriture tourne autour de 40 mégasecondes alors que la vitesse de lecture est plutôt de l'ordre des 71 ms on a décidé de le comparer un tout petit peu à notre temps casson qui est connecté sur le même réseau donc on tourne beaucoup plus lentement avec des vitesses d'écriture de presque 6 mèges et une vitesse de lecture de 6 mèges un avantage de ce module est la possibilité de le configurer à l'aide d'internet il est possible de créer différents utilisateurs et différents groupes pour pouvoir accéder aux données et le configurer une fois connecté on a accès à toutes les informations générales et ça inclut la date l'heure l'adresse ip les différents utilisateurs et partage du disque en cours le nas est compatible avec le système de sauvegarde time capsule qui par des fois n'est pas activé il faut chercher les différents paramètres sinon il ne sera pas disponible dans les propositions lors du choix du disque dur de sauvegarde